Bonjour, bienvenue dans Lumière Intérieure. Cette semaine, j'ai le plaisir de recevoir une chanteuse internationale, également compositrice et auteure. Elle a une voix incroyable, à la fois envoûtante et englobante. Il s'agit d'Imani. Nadia Mladjao, merci beaucoup d'être de passage par Niminou, puisque vous êtes en tournée en ce moment en France et en Europe avec votre troisième et dernier album Voodoo Cello, où vous reprenez les grands standards de la musique à la fois française et internationale. Il y a Like a Prayer de Madonna, il y a aussi Jacques Brel avec Ne me quitte pas, en anglais. Également Salvador, que vous reprenez dans une chanson. Vous partez d'ailleurs, je crois, dans quelques jours en Allemagne. Et on a le plaisir de vous retrouver à Paris le 9 juin et le 8 juin pour un grand concert au Grand Rex à Paris. Malheureusement, il n'y a plus de place le 8 juin, mais il y en a encore le 9. Il y en a encore le 9, donc on a rajouté cette date, puisque celle du 8 s'est remplie assez vite. Juste une date pour vos fans ? Les fans de Paris, après on a déjà fait Paris il y a quelques mois et on ne peut pas être partout à la fois. Et on essaye de voyager partout en France, voyager là où on est demandé en Europe. Et deux grosses dates dans une ville comme Paris, c'est déjà pas mal. C'est vrai que vous êtes partout, vous chantez en anglais, vous êtes une chanteuse vraiment internationale. Pourquoi chanter en anglais ? D'ailleurs, la spécificité de cet album, on va en reparler, c'est que c'est avec des violoncellistes, il y a le violoncelle qui est au milieu. Voodoo, cello, cello, c'est violoncelle en anglais. Pourquoi cet instrument-là, c'est votre instrument préféré ? Ça l'est devenu, mais ce n'est pas la raison principale. Au départ, non. C'est un album qui n'est composé qu'avec du violoncelle. J'aime bien le préciser, parce qu'à un moment, les gens ont l'impression que l'instrument principal, c'est le violoncelle, mais c'est l'instrument unique, il y en a huit. C'est un octueur de violoncelle. J'avais un projet, j'avais envie de faire un projet de cordes exclusivement, depuis très longtemps. Au départ, je m'étais peut-être dit un quatuor à cordes classiques, et c'est seulement en étant allé voir, en musique classique, l'octueur de violoncelle, ça existe. Et je suis allé voir ce que ça a donné, puisque mes violoncellistes historiques, qui ont toujours été sur mes tournées, j'ai toujours eu un duo de violoncelles, m'ont dit, va voir pour ton projet de cordes, va voir ce que c'est qu'un octueur de violoncelle, honnêtement, te connaissant, ça risque de te plaire. Donc en fait, c'est vraiment d'abord un désir de vouloir faire un projet de cordes, et ça m'a amené doucement à me dire que l'octueur de violoncelle, c'était la réponse à ce désir. Et c'est devenu, peut-être maintenant, mon instrument préféré, je ne sais pas, mais en tout cas, c'était l'instrument qu'il fallait pour ce projet. – Pourquoi ce désir de violoncelle ? J'essaie de trouver quand même, vivre violoncelle, c'est effectivement inédit, c'est rare. – C'est rare, en tout cas en musique pop, c'est rare, en musique classique, pas tant que ça, mais c'est vrai qu'en musique pop, c'est rare. – C'est un instrument qui se marie bien avec votre voix ? – En fait, on a fait en sorte que ça se marie, parce que parfois, il y a des fréquences qui sont voisines, et il y a des choses qui ne marchaient pas. Je pense qu'il y a vraiment quelque chose qui est de l'ordre de l'organique avec le violoncelle. Pour moi, je me sens très proche de cet instrument, je ne sais pas pourquoi, peut-être parce que c'est un instrument qui sonne grave, et donc ça sonne grave aussi avec ma voix grave. Aussi, je trouve que c'est un instrument mystique, en le sens qu'on a l'impression qu'il y a une espèce d'âme cachée à l'intérieur. Avec le violoncelle, quand on écoute l'album, on a l'impression qu'on entend des sirènes, on entend des guitares disto, on entend des flûtes, des claviers, des orgues, même parfois des chœurs. Mais en fait, ça n'est que le violoncelle. Ça n'est que la technique du violoncelliste, avec son archer, et on va très loin, c'est-à-dire qu'on tape aussi dessus, on utilise la caisse de résonance, on prend aussi beaucoup de codes de la musique classique contemporaine. Mais tous les sons qu'on entend viennent du violoncelle. Donc on a vraiment l'impression que oui, il y a une âme qui est coincée, il y a un esprit qui est coincé à l'intérieur de cet instrument, parce que tout ça, c'est fait avec de l'acoustique, il n'y a pas de tricherie technique, si vous voulez, on n'a pas triché pour que le violoncelle soit plus grave ou plus aiguë. On a fait vraiment à l'intérieur de la contrainte de l'instrument. Et malgré tout, ça nous a apporté un éventail de sons complètement fous, que j'ai découvert par ailleurs au fur et à mesure du processus des arrangements. Donc, pourquoi on ne sait pas tellement, je ne pourrais pas vous le dire précisément, mais c'est peut-être l'accumulation de toutes ces petites raisons qui font que c'était assez évident. – C'est ce que j'ai lu effectivement dans une interview, que vous vouliez épurer les chansons classiques, ces standards-là, pour trouver leur âme justement. C'était grâce à ce violoncelle. Et aussi, le vaudou, c'est aussi une histoire d'âme, d'esprit ? – Oui, en fait, tout est arrivé parce que… – Voodoo cello. – Voodoo cello, tout à fait. Je cherchais un nom, le nom du spectacle. Au départ, j'ai réalisé toute cette aventure avec l'envie de faire d'abord un spectacle et ensuite un album. C'est devenu un album, après, au départ, c'était vraiment quelque chose que je voulais faire vivre sur scène. Donc, j'avais envie qu'avec le titre, on puisse comprendre déjà où on va. Donc, déjà, que c'était avec du violoncelle et qu'on avait un désir spirituel d'aller quelque part. Et aussi, j'avais envie que les gens comprennent que le violoncelle, c'était un instrument mystique. Donc, j'ai cherché des mots qui étaient relatifs à la magie, à l'envoûtement. Et puis, Voodoo est arrivé, Voodoo cello. Ça fait aussi penser à Voodoo Child de Jimi Hendrix. Oui, c'est ce que j'allais vous dire. Oui, c'était votre inspiration première, peut-être ? Pas première. Pour le titre ? Voilà, non, non. Mais quand c'est venu, j'ai dit, ah tiens, Voodoo cello, ça fait penser à Voodoo Child. Ça sonne. Oui, je suis sur la bonne piste. Donc, je l'ai gardé. Et c'est assez court aussi. Et c'est de là que la narration du spectacle est née. Donc, je me suis mise à étudier le Voodoo parce que c'est une religion. Mais ce n'est pas ma religion. C'est un syncrétisme plutôt ? Non, c'est vraiment considéré comme une religion chez les gens qui la pratiquent. Le Voodoo originel, en tout cas, d'Afrique de l'Ouest, que ce soit le Bénin, que ce soit le Togo. Donc, je suis allé étudier, pas au Bénin, mais j'ai étudié comme je pouvais avec des gens qui sont des spécialistes. Je suis allé au musée Voodoo à Strasbourg qui est le seul musée de la sorte en Europe. C'est le seul musée qui parle de Voodoo aussi précisément et surtout du Voodoo originel. Ce n'est pas le Voodoo des Caraïbes ou de la Louisiane. Et l'idée, ce n'était pas de recréer ou d'imiter nos religions, mais c'était vraiment de se renseigner sur les valeurs de cette religion pour pouvoir peut-être créer notre propre Voodoo, quelque part. Et c'était absolument passionnant. Oui, j'imagine, mais vous avez vraiment étudié ce sujet puisque vous, à la base, vous êtes musulmane. Oui, c'est ça. Donc, pourquoi cette attirance pour le Voodoo, pour ce sujet-là ? Parce qu'en fait, je ne pouvais pas faire un spectacle qui s'appelait Voodoo Cello et ne pas aborder le Voodoo d'une manière ou d'une autre. Et donc, comment l'aborder ? Il fallait quand même que je l'étudie. Et ça m'a... Voilà, parce que sinon, j'allais faire n'importe quoi. J'allais tomber dans les clichés, comme par exemple la poupée Voodoo que tout le monde connaît avec les aiguilles. Ça, c'est une invention d'Hollywood. Ça n'existe pas dans le Voodoo originel. C'est quelque chose qu'ils détestent, d'ailleurs, les gens qui sont des adeptes de cette religion. Et peut-être que je serais tombée dans ces pièges-là. Parce que j'avais une idée fausse et fabriquée. Et souvent, reliée au satanisme, ça fait peur, le Voodoo, parce que c'est comme ça que ça a été vendu pendant des siècles. Donc, je n'avais pas envie de tomber dans ces pièges-là. J'avais envie de connaître suffisamment pour que s'il y avait des outils, ou en tout cas des références à cette religion, est-ce que je peux m'en servir dans mon spectacle ? Et la première chose, par exemple, que j'ai apprise quand je suis allée au musée Voodoo à Strasbourg, que vraiment je conseille, puisque c'est un très, très beau musée, et ça fait partie des petits musées de France, c'est que le Voodoo, c'est l'art de voir les choses autrement. Et ça a été une révélation pour moi, parce que j'avais envie, de toute façon, avec ce spectacle, de faire les choses autrement. Je venais d'un burn-out, comme on l'appelle. J'avais fait deux grosses tournées, très longues, très généreuses. J'avais eu un bébé, et donc j'étais fatiguée. Et j'avais envie de revenir sur scène avec des termes différents. Et donc, quand j'arrive dans ce musée, et que je vois que les premières lettres, c'est ça, je me dis, tiens, je suis sur la bonne voie. Et ce qui est intéressant avec le Voodoo, c'est que c'est là pour améliorer la vie des gens. Les gens vont voir une prêtresse ou un prêtre, donc déjà, ils ont les deux. Donc j'ai trouvé que c'était assez ouvert sur la complémentarité de l'homme et de la femme. Ils ne se sont pas verrouillés sur la question. Et on ne peut pas dire que dans la religion musulmane, ils aient résolu la question. Donc déjà, ça, ça m'a intéressé. Et ensuite, vous allez voir donc votre prêtresse Voodoo, vous allez la voir avec vos problèmes, vos inquiétudes, vos désirs. Et elle, elle va prendre huit noix. Et elle va, de mangue, elle va les jeter. Et ça va créer un dessin. Et avec ce dessin, elle va pouvoir avoir une lecture. Et de cette lecture, elle va pouvoir vous dire à quel Voodoo vous vouez, quels sont les sacrifices qu'il va falloir que vous fassiez pour améliorer votre vie pendant un certain temps, etc. Tous ces petits parallèles, ils m'ont plu parce que la musique est là en général. C'est là pour améliorer la vie des gens. Donc, tous ces petits fils comme ça, qui sont autour du Voodoo, qui tissent les fondations du Voodoo, il y avait des similitudes avec la vocation de l'artiste et de l'art en général. Et c'est ça qui m'a plu. Et c'est ça que j'ai essayé de mettre dans le spectacle. – Vous en parlez très, très justement, très bien. Est-ce que vous suivez vous-même maintenant ces pratiques de Voodoo ? – Ah non, pas du tout. – Ah non ? – Pas du tout. Non, non, ça m'a intéressé vraiment sur le plan intellectuel, sur le plan spirituel et sur le plan… voilà. Mais non, j'aime bien l'idée d'avoir des rituels avant d'aller sur scène. J'aime bien l'idée d'avoir des rituels avec mes enfants avant d'aller coucher. – Vous avez quelques rituels ? – Avant d'aller sur scène ? – Sur scène. – Il y a mes rituels personnels où je vais essayer de me dérouler le fil du spectacle à l'envers ou à l'endroit. Et puis je vais essayer de le chanter toute seule. Je me maquille dans un certain sens. J'essaie de créer des rituels, les bijoux, enfin tout ça, ça contribue à la concentration. Et puis avec le groupe, on se rassemble juste avant de monter sur scène. On chante en chœur ensemble parce qu'il y a quelque chose d'énergétiquement très fort à échanger ce fluide vocal entre nous. Et comme ça, quand on monte sur scène, on est tous unis. Et je pense que la vie est constituée d'un tas de petits rituels qu'on s'en rende compte ou pas, qu'on les crée ou pas. Et ça, ça m'intéresse. Maintenant, le vaudou, me convertir au vaudou. Non, vous avez complètement laissé de côté. Parce que vous parliez de valeurs aussi dans le vaudou. Quelles sont les valeurs que vous avez découvertes ? Parce que vous en avez bien parlé. Il y a des valeurs intéressantes, mais qui sont des valeurs humaines qu'on peut retrouver ailleurs, mais qui sont vraiment de l'ordre de, oui, aider son prochain. Avec le vaudou, c'est aussi une connexion à la nature. Le vaudou, c'est très intéressant là-dessus. C'est qu'il y a une vraie connexion à la nature, aux animaux, aux arbres. L'arbre est très important dans le vaudou. Aux esprits, on estime que les gens peuvent être animés par des esprits, mais les objets aussi, la nature particulièrement, les animaux. Donc cet attachement à la nature, je l'ai trouvé très touchant et beaucoup plus parlant que dans les religions, en tout cas la religion musulmane que je connais, la religion catholique, je la connais. J'étais dans une école militaire de jeunes filles pendant cinq ans et mon père nous a inscrits au catéchisme parce qu'il trouvait que c'était culturellement intéressant puisqu'on était en France et que c'était... La France n'est pas un pays catholique, mais en tout cas, elle a ses origines judéo-chrétiennes. Donc, dans les religions monothéistes qui m'ont été enseignées, j'ai trouvé que dans le vaudou, le rapport à la nature, il était beaucoup plus simple, beaucoup plus direct, beaucoup plus organique. Et je pense que... on aurait à gagner à l'être beaucoup plus connecté à la nature aujourd'hui. On ne serait peut-être pas dans la situation climatique, par exemple, dans laquelle on est ou dans la dépression collective dans laquelle on est. Si on était plus proche de la nature et ça, je pense que le vaudou, il prône ça sans s'en cacher, sans honte, sans... Voilà. Et c'est une des valeurs que je trouve intéressante dans le vaudou. Pour revenir sur votre album, avant de passer à notre deuxième partie, du cello, comment est-ce que vous avez choisi les titres que vous vouliez interpréter justement avec ces huit violoncelles ? Ça n'a pas été facile parce qu'en fait... Oui, il y a tout un répertoire. Vous avez fait des choix précis. Dans la pop, il y a trop de belles chansons. Donc, comment choisir ? Pas que dans la pop. Pardon ? Et pas que dans la pop. Mais pas que dans la pop, effectivement. Enfin, il y a des classiques. Enfin, bref, la musique est riche et surtout, on va dire... Il y a les Vouleurs d'eau de Nori Salvador. Voilà. Et on va dire dans les 70 dernières années, il y a eu tellement de grandes chansons et de grands artistes. Alors, au départ, ça s'est fait en plusieurs étapes. Il y a les chansons qui ont marqué ma jeunesse, les chansons dont je savais qu'elles devaient appartenir à ce projet, comme celle de Bonnie Tyler. Je savais parce que la production originale... Tout à fait. La production originale des années 80 de cette chanson était tellement marquée années 80 que je savais qu'avec des violences elles, j'allais l'amener ailleurs. Voilà. Et puis, je me suis vite aperçu en travaillant en répertoire parce que j'ai quand même travaillé sur une trentaine de chansons avant d'en garder 12. Trentaine, quarantaine. On s'est aperçu vite que les chansons, elles étaient très générationnelles, mais donc de ma génération. Donc, elles étaient très 80-90. Et donc, en parlant avec mon producteur, il m'a fait la réflexion de dire c'est vraiment dommage que tu n'ouvres pas à toutes les autres générations parce que des grandes chansons, il y en a dans les années 2000, il y en a dans les années 60. Donc, c'est intergénérationnel. Voilà. Et c'est beau si on peut faire un projet qui est intergénérationnel, que votre mère peut écouter et que votre fille aussi peut écouter. Sur ce même album, on s'y retrouve. Pourquoi pas ? Donc, j'ai fait l'effort de regarder. Et donc, le lien, d'abord, c'est la force des mélodies. Et il fallait que ce soit des chansons fortes, mélodiquement et en termes de texte. Il fallait aussi que j'ai l'impression que j'aurais pu écrire ces chansons. Il faut que je puisse défendre le texte, en fait, parce qu'il y a des chansons qui sont géniales, mais le texte ne me parle pas. Je ne sais pas exactement ce que l'auteur a voulu dire ou je ne sais pas où je vais l'amener. Donc, voilà, je ne la choisis pas. Et puis, il y a des chansons qui sont des évidences. L'évidence était ? Numéro 1 ? Par exemple, Take Me to Church de Osier. C'est une grande chanson des années 2010 de par le thème, de par la mélodie. Et quand cette chanson, elle arrive, ça s'est longtemps. Je suis en église. Oui, déjà. Et quand cette chanson arrive, elle met tout le monde d'accord parce que ça fait longtemps qu'on n'a pas entendu des chansons comme ça, grandiloquentes, avec la voix de ce mec. Et désormais votre voix. Pardon ? Et désormais votre voix qui est incomparable. et qui effectivement illumine tous ces textes et ce sont des violoncelles. C'est magnifique. Je vous propose de passer à la deuxième partie. On continue de discuter, mais cette fois-ci, je vais m'éclipser. Je vais vous proposer quatre mots. À vous de nous les éclairer, de nous les commenter. À tout de suite. Imani, est-ce que vous êtes bien ? Oui. Rien n'a changé depuis tout à l'heure. Non. Je vous propose mon premier mot et c'est le mot racine. Et qu'est-ce que je dois faire ? Il vous inspire sans doute ce mot. Racine. Vos racines ? Mes racines. Comoriennes ? Oui, mes racines elles sont comoriennes. C'est marrant parce que j'ai vu le mot racine et j'ai pensé à l'arbre. J'ai pensé à l'arbre. Vous pouvez aussi. Oui, j'ai pensé à l'arbre. J'ai pensé à la verticalité. J'ai pensé, j'ai pensé, oui, à la terre. Et oui, mes racines, elles sont comoriennes. Mes parents sont des Comores. Ils sont venus quand ils avaient une vingtaine d'années. et puis, ils ont eu une ribambelle d'enfants ici. Elles sont importantes dans ma vie. Et à la fois, je n'y pense pas tous les jours parce que pour moi, c'est vraiment comme avoir deux bras, deux jambes. Je ne pense pas à mes deux bras et à mes deux jambes tous les jours. C'est comme ça. Et c'est tout. Ils font partie de votre vie. Sept enfants. On est sept enfants. C'est une fratrie de sept enfants. Tout à fait. Avec un père pompier dans l'armée de l'air. Tout à fait, oui. C'est ça. Et vous le disiez tout à l'heure, vous avez eu une scolarité dans un internat et plutôt chrétien. En fait, c'était un internat plutôt militaire. Militaire. Plutôt militaire. Et puis, il y avait des cours de catéchisme obligatoire, pas obligatoire. Obligatoire, je crois, pour les petites. Et puis après, on n'était plus obligés de le faire. Et puis, c'était d'abord une école militaire de jeunes filles qui avait été construite après la Première Guerre mondiale pour les pipilles de l'air et qui était devenue plus tard une école pour les enfants de militaire. Et comment avez-vous vécu cette expérience ? C'est une expérience atypique. on est dans un dortoir avec huit filles pendant cinq ans. On arrive là, on est en CM2, on part de là, on est en troisième. On a des surveillantes en uniforme, on porte nous-mêmes un uniforme, on salue le drapeau, on chante la Marseillaise. On a des cours de cuisine, enfin d'art ménager, ça s'appelle, des cours de couture qui comptent dans la moyenne autant que les maths et le français. on avait un jardin à la française avec un château, il y avait un étang avec une espèce de bois, on allait faire des crosses, on avait à la fois la vie à la dure qu'impose une ville militaire mais aussi, comme c'était une école qui avait été inventée, créée pour des filles qui auraient perdu leurs parents à la guerre, on les entraînait à devenir des futures femmes. Voilà, donc, d'où les cours de cuisine, il fallait apprendre à passer de la serpillère mais aussi à faire la tarte aux pommes. Donc, c'est une construction différente des autres qui n'étaient pas dans ce genre d'école. Mais je ne le regrette pas. Vous ne le regrettez pas ? Je ne le regrette pas parce que je fais la tarte aux pommes, je ne sais pas si c'est la serpillère, je sais faire de la broderie et en même temps, je peux courir un cross, en même temps, ce n'est pas inutile en tout cas dans la vie de savoir faire tout ça. Ce n'est pas inutile. Une femme complète ? Je ne sais pas si je suis une femme complète mais en tout cas, c'était leur but. Le but, c'était de pallier à l'absence des parents. Et vous, vous en aviez ? J'avais des parents mais ils n'étaient juste pas là tous les soirs. Mais on sent quand même une éducation dure, rigide. Vous parliez de verticalité avec le tronc de l'arbre tout à l'heure mais il y a quelque chose de très vertical. Dans l'armée, il y a quelque chose de très vertical. Vous avez un supérieur, il vous donne des ordres, vous les suivez ou pas mais c'est comme ça. J'avais un père militaire en fait. J'avais un père militaire qui avait sept enfants qui avaient des désirs pour ses enfants. Il était beaucoup en mission donc beaucoup à l'étranger et il a pris l'internat comme un moyen d'être sûr de cadrer ses enfants parce que souvent ce qu'il dit c'est qu'à un moment donné tu fais ce que tu veux mais c'est la rue dans laquelle tu élèves tes gosses qui va s'en charger. Donc il a mis ses enfants en internat pour être sûr que l'éducation était bien prise en charge pendant qu'il était absent. Et ce fut le cas. Vous n'avez pas souffert ? On souffre toujours. Même quand on a ses parents tous les soirs il y a toujours une raison de souffrir d'une manière ou d'une autre. Après j'en ai souffert mais j'ai aussi bien rigolé. Quand j'étais petite très jeune c'était difficile de se séparer de ma mère parce que j'étais petite j'avais donc 10 ans. Mais il y a des choses aussi que j'ai apprises et je me suis peut-être émancipée plus vite que les enfants de mon âge mais j'ai peut-être eu une enfance plus courte ça c'est vrai. Mais on ne peut pas dire que ça a été une souffrance pendant 5 ans c'est pas vrai. Mais la vie c'est ça il y a son lot de souffrance et il y a son lot de joie et son lot d'apprentissage et je n'ai pas fait exception en fait. Ce n'est pas vraiment une période que je regarde avec amertume avec douleur pas du tout. C'est tout le contraire. Comme vous le disiez vous avez grandi plus vite que la moyenne sans doute puisqu'à 17 ans déjà vous vous envolez vers les Etats-Unis où vous êtes mannequin. En fait je suis parti plutôt à 19 à 17 ans je suis allé jusqu'à une année de fac et puis bon voilà je suis parti à 19 ans je pars mais c'est vrai que je suis mannequin à partir de l'âge de 17 ans donc déjà je commence à gagner ma vie je commence à avoir un pied dans l'autonomie dans le monde des adultes à 17 ans et à 19 ans oui je suis parti de chez moi. Une femme forte libre indépendante je vous propose le deuxième mot voix est-ce que c'était X est-ce que c'était E mais c'est X voix avec un X vous pouvez mettre un E aussi je vous jure la voix avec un X c'est la mienne moi c'est je sais bien depuis très longtemps depuis très très petite que ma voix n'est pas comme celle des autres ça a été une source de complexe longtemps c'est une source de joie maintenant c'est même ce qui m'aide à payer mon loyer la voix c'est intéressant parce que ça sert je m'en sers donc pour chanter mais je m'en sers aussi ben des fois pour défendre des causes j'ai l'impression que quand on est un artiste ou une artiste et qu'on a une plateforme et qu'on peut parler au plus grand nombre ça vient avec des responsabilités donc il faut il faut les prendre ces responsabilités et la voix ben c'est un véhicule c'est le véhicule de tout ça voilà la voix c'est les gens me définissent beaucoup avec cette voix ça a été difficile pour moi longtemps et puis aujourd'hui c'est quelque chose que j'accepte et que j'embrasse sans aucun problème une voix avec un X qui est devenue une voix avec un E exactement ça se confond une voix intérieure aussi la voix intérieure oui la voix intérieure j'essaie de plus en plus de l'écouter elle est là elle a toujours été là mais on a tendance et je ne fais pas exception à la faire taire cette voix par divers moyens alors qu'elle est là pour une raison et souvent elle a raison d'ailleurs elle dit quoi cette petite voix ça dépend des fois ça dépend des fois mais la voix intérieure moi je pense que c'est souvent là on va s'éloigner un peu mais la voix intérieure c'est quand même c'est un peu je dis toujours c'est toujours Dieu qui nous parle c'est toujours Dieu qui nous dit attention ne va pas là ou attention réfléchis bien ou tu ne le sens pas voilà c'est ce qu'on va ce qu'on va souvent appeler l'intuition mais j'ai l'impression que c'est quand même un canal de transmission aussi divin la voix intérieure c'est comme ça que moi je le vois en tout cas vous avez le sentiment d'être né sous une bonne étoile d'avoir j'ai le sentiment d'avoir beaucoup de chance en tout cas je ne sais pas si je suis né sous une bonne étoile mais sans doute j'ai l'impression d'avoir beaucoup de chance j'ai l'impression d'avoir su saisir j'ai l'impression d'avoir su saisir pardon ma chance aussi c'est une addition de choses mais je me sens très chanceuse ça c'est sûr parce que pour revenir sur votre parcours qui est incroyable vous débarquez quand même très très jeune aux Etats-Unis vous y restez 7 ans et au bout d'un moment le mannequinat c'est plus pour vous c'était en 2008 et entre temps vous chantez vous avez déjà des choix quand même de chants très arrêtés puisque le RBNB c'est pas trop votre truc vous êtes plus dans la soul le folk le blues et puis 2011 déjà un premier album qui très vite et disques de platine tous vos albums vous en avez je vous souhaite la même chose pour le troisième en cours merci deux disques de platine c'est quand même un succès phénoménal ça a l'air d'emblée ça a l'air d'emblée comme ça mais ça a été un long travail en le sens que déjà moi j'arrive à une période où c'est pas comment dirais-je c'est vrai que c'est la période des télécrochers pour les chanteurs c'est la période il n'y a pas encore toute la folie autour des réseaux sociaux où on peut devenir une star comme ça du jour au lendemain avec les réseaux sociaux donc moi je l'ai vraiment fait à l'ancienne c'est à dire comme ça se faisait dans les années 60 j'ai fait tous les bars les trous les endroits où on pouvait chanter je les ai fait toutes les premières parties d'artistes qui m'étaient offertes j'y allais peu importe si l'artiste n'avait rien à voir avec moi donc c'est un long travail et on a l'impression que c'est fulgurant mais c'est un très long travail c'est vraiment un très long travail qui a mené à ces disques de platine là où j'ai eu une chance c'est que d'un coup c'est des albums qui ont été connus à l'étranger c'est la beauté aussi des réseaux sociaux et sur le premier album You Will Never Know par exemple a été numéro un dans plein de pays sans que même on le sache parce que ça avait été exporté par des gens qui avaient aimé qui avaient fait connaître et voilà donc ma chance elle est là aussi mais ça a été un long travail de terrain qui a fini par payer en fait le travail paye c'est sûr un demi-million d'albums vendus pour chacun en 2011 et 2016 je vous propose de passer à notre troisième mot vous disiez que la voix c'était aussi pour s'engager et ça tombe bien on va en parler cet engagement l'engagement on me pose souvent la question c'est-à-dire qu'on me dit est-ce qu'un artiste doit être engagé est-ce que est-ce que vous vous sentez comme vous estimez être engagé voilà c'est l'étiquette qu'on met ou qu'on ne met pas il y a certainement des artistes qui ne sont pas engagés moi j'ai l'impression que l'engagement de toute façon c'est quelque chose qui a toujours existé dans ma famille c'est quelque chose qui a toujours existé mon père et quelqu'un qui était engagé il a construit la première bibliothèque dans le village de ma mère il y a des années il a collecté des livres ici qui étaient destinés à être brûlés il les a collectés avec son propre argent il les a fait envoyer là-bas il a toujours fait partie d'associations politiques il a toujours voulu changer les choses donc moi j'ai toujours baigné là-dedans et l'injustice c'est vraiment quelque chose que je ne supporte pas et que je ne supportais pas en fond déjà il était évident que je l'amène avec moi dans ma carrière sachant en plus les artistes que j'écoute Chris Chapman Bob Dylan c'était obligé et puis en plus j'ai l'impression que l'art si ce n'est pas engagé ça ne sert pas à grand chose mais ça c'est moi c'est l'art l'art vraiment au sens noble du terme si ça n'est pas engagé ça veut dire par là ça ne veut pas dire forcément agressif combatif ça veut dire que si on n'est pas dans une comment dire si on n'a pas pour mission d'éveiller l'autre alors pour moi ce n'est pas vraiment de l'art l'art c'est là pour éveiller les gens les consciences les cœurs c'est fait pour ouvrir les yeux des gens à l'intérieur d'eux-mêmes d'abord et puis avec l'espoir que ça puisse rayonner autour d'eux pour moi c'est ça l'art donc c'est de toute façon une forme d'engagement alors vous défendez plusieurs causes la lutte contre le changement climatique pour l'égalité des droits et puis il y a une cause en particulier vous êtes ambassadrice de la reconnaissance et de la lutte contre l'endométriose une maladie qu'on connaît peu qui touche beaucoup de femmes oui je suis l'ambassadrice de l'association Endomind ça va faire 10 ans maintenant ça va faire 10 ans que je vais sur les plateaux que je parle de cette maladie il y a 10 ans personne vraiment savait ce que c'était que cette maladie les journalistes étaient effarés et me disaient mais comment ça se fait que j'en ai jamais entendu parler parce que c'est quand même une maladie qui touche une à deux femmes sur dix ça fait 4 millions en France seulement rien qu'en France et ça fait on estime entre 180 et 200 millions pour le monde occidental dit occidental donc ça fait beaucoup de monde beaucoup de femmes et beaucoup de femmes qui souffrent beaucoup de femmes qui souffrent au moment de la règle beaucoup de femmes qui souffrent c'est la première cause d'infertilité en France par exemple et c'est une maladie qui a été reconnue en 1860 et pour autant en 2022 il n'y a toujours pas d'études épidémiologiques il n'y a toujours pas de cure il y a une prise en charge qui pourrait être améliorée il y a voilà donc c'est 8 à 10 ans aussi d'errance médicale ça veut dire quoi ? ça veut dire qu'entre le moment où vous avez mal mal au point que vous ne puissiez pas aller à l'école ou que vous ne puissiez pas aller travailler que vous ne puissiez pas avoir de relations sexuelles que vous ne puissiez pas avoir de vie sociale que vous ne puissiez pas avoir d'enfant à partir du moment où vous avez mal entre ce moment-là et le moment où vous savez que vous avez une endométriose il se passe 8 à 10 ans 8 à 10 ans où vous allez vous taper la tête contre les murs vous allez faire tout un tas d'examens on va vous confronter à votre propre douleur on va douter de votre douleur on va vous dire que c'est dans votre tête et avant même qu'on vous dise vous avez peut-être même vous-même pensé que c'est dans votre tête donc voilà je me suis engagé pour la reconnaissance de cette maladie parce que non seulement j'en suis touché mais pas seulement je pense que de toute façon j'y serais allé quand même c'est plus facile pour moi de la défendre c'est plus crédible parce que j'en suis touché mais la réalité c'est que l'endométriose c'est une maladie qui ne touche que les femmes et qui dit beaucoup de la manière dont on de la manière dont on regarde la douleur des femmes qu'on considère c'est le mot que je cherche la manière dont on considère la douleur des femmes parce que si vous avez 16 ans que vous avez vos règles vous allez voir votre généraliste et que vous lui dites j'ai tellement mal que je ne peux pas aller à l'école je ne peux pas aller au sport et qu'il vous dit tu as des règles c'est normal et bien tout est dit parce que la douleur c'est là pour dire au cerveau que quelque chose ne va pas dans votre corps mais si quand il en vient des règles un médecin peut vous regarder droit dans les yeux et vous dire tu as tes règles c'est normal tu as mal là il y a un problème ça veut dire qu'on vous renvoie à votre condition de femme et on vous dit parce que vous êtes une femme vous avez mal il n'y a pas de quoi appeler les pompiers c'est comme ça et ça a toujours été comme ça et on ne fera rien pour vous or qu'il n'y a pas de raison quand vous avez mal c'est qu'il y a une raison et qu'il faut la dresser cette raison et l'endométriose quand on aura réglé ce problème on aura réglé la manière dont on regarde les femmes qui ont leurs règles les règles en général dont on en parle on aura réglé un peu la misogynie autour des règles voilà tu as encore tes ragnagnas voilà pourquoi tu nous saoules encore ce matin on va pouvoir avoir un peu plus d'empathie pour la souffrance des femmes et donc du coup de fil en aiguille ça va changer la société donc l'engagement pour moi il se situe là c'est à dire que on touchera à cette espèce de misogynie millénaire autour des règles et on va la bousculer un peu et peut-être que du coup ça va faire une espèce d'effet domino sur le reste des choses qu'il y a encore à régler entre les hommes et les femmes en tout cas vous êtes une magnifique voix de cette cause merci d'un mot encore d'autant que cette maladie elle peut être très facilement détectable grâce à un test salivaire alors ça c'est oui ça c'est la c'est la grande nouvelle en dix ans il y a un test salivaire qui vient d'être inventé par une société lyonnaise c'est des français qui s'appelle ZWIG et c'est un test salivaire il y a plein de gens sur les réseaux sociaux qui n'y croient pas parce que ça a l'air tellement facile vous vous rendez compte vous passez de huit à dix ans d'errance médicale à trois jours entre trois et quatre jours vous crachez dans un tube vous fermez ce tube vous l'envoyez au laboratoire c'est un ordinateur qui va analyser l'échantillon et en trois ou quatre jours on vous dit si vous avez l'endométriose ou pas pour l'instant c'est pas malheureusement c'est pas encore sur le marché parce qu'il faut que la haute autorité de santé l'autorise et qu'ensuite il faut que ce soit remboursé par la sécurité sociale parce que c'est cher et l'endométrio c'est une maladie qui coûte cher déjà à la sécurité sociale il faut quand même savoir que l'errance médicale c'est entre 5 et 6 000 euros ça coûte entre 5 et 6 000 euros à la sécurité sociale donc avec ce test salivaire on économiserait de l'argent quoi qu'il arrive mais pour les femmes aujourd'hui qui ont mal à qui on dit on n'a pas de cure prend la pilule peut-être ou la ménopause chimique mais il y a tout un tas de choses qu'on peut faire pour traiter les symptômes il y a du yoga intrapel-vient il y a de la sophrologie vous pouvez voir un nutritionniste vous pouvez voir un sexologue mais tout ça ça coûte cher tout ça c'est pas pris en charge donc si en plus il y a un test salivaire qui existe et c'est seulement les femmes qui auront les moyens qui pourront se l'offrir c'est une double injustice donc il faut se battre pour que ce test il soit remboursé parce que pour l'instant il n'est pas sur le marché parce que l'entreprise qui est très militante dans sa façon de travailler veut pouvoir aider toutes les femmes et c'est normal en tout cas vous le faites bien vous vous battez bien et se tester est un espoir on l'a bien entendu c'est un véritable espoir c'est un changement concret parce que le militantisme c'est quand même quelque chose d'abstrait et on peut vite se décourager parce que mais ce qui fait tenir les adhérentes et les bénévoles c'est ça c'est des actions concrètes concrètes comme celle-là l'espoir l'espoir l'espérance je vous propose de passer à notre quatrième et dernier mot c'est la foi la foi la foi moi je pense que quand on en a c'est quand même mieux que quand on en a pas ça c'est moi mais je pense que de toute façon même les gens qui disent qu'ils n'ont pas la foi ils ont toujours la foi en quelque chose peut-être c'est la foi en quelque chose de négatif quelque chose de superficiel de matériel mais la foi c'est quand même le moteur de tous en tout cas c'est le mien si je dois parler de moi vous êtes musulmane comment pratiquez-vous votre foi moi je suis musulmane parce que mes parents ils sont musulmans que j'ai été élevé dans cette religion mais ma foi elle est d'abord elle est très intérieure elle est très personnelle j'ai des conversations tous les matins avec Dieu j'écris des pages des lettres j'ai créé mon propre dogme qui me correspond il y a des choses qui m'intéressent dans la religion musulmane mais en réalité ce qui m'intéresse plus dans la religion que ce soit l'islam ou autre chose ce qui m'intéresse c'est la spiritualité et ce que j'entends par là c'est la quête la quête de soi la volonté de vivre une spirale comme ça qui monte c'est-à-dire d'être une meilleure personne tous les jours de faire le bien autour de moi certes mais de faire le bien aussi pour moi et d'apprendre de mes erreurs d'apprendre des personnes que je croise ce qui m'intéresse vraiment c'est la quête vers soi c'est la spiritualité ça ça m'intéresse plus que le dogme votre fils vous avez deux enfants votre fils porte le nom d'un prophète de l'Ancien Testament Isaïa et votre fille ma fille elle s'appelle Zola Assaman c'est un nom composé et c'est encore autre chose Zola dans plusieurs langues ça veut dire l'amour ou l'amour inconditionnel ou la sérénité on s'est rendu compte et puis Assaman ça veut dire le ciel en Golof et c'est vraiment le mélange et Zola aussi en italien ça veut dire aussi la terre la poignée des terres donc la terre le ciel l'amour la sérénité on voulait tout ça pour elle et un nom de prophète pour votre fils et oui quand même quand même un enracinement culturel et religieux quand même oui son père et moi on a quand même ça en commun en fait on a d'abord choisi le nom parce qu'on le trouvait beau ensuite effectivement on savait que c'était un prophète donc il y avait quelque chose de solennel de digne de fort qu'on avait aussi envie d'insuffler dans son écriture on a on a mis le H à la fin parce que le H en numérologie c'est l'échelle qui mène à Dieu et j'aimais bien l'idée d'avoir ça dans son nom tout ça ça revient à ce que j'ai dit tout à l'heure les petites croyances les petits rituels qu'on se met ça n'a pas d'importance que ce soit vrai ou faux c'est ce que ça vous apporte dans la vie qui compte et on verra si ça lui porte chance si ça va lui porter chance ou pas et vous transmettez donc des petits rituels mais aussi peut-être votre foi on essaie de oui mais c'est je pense que c'est vraiment dans la manière dont on vit les choses qu'on lui dit enfin à nos deux enfants les choses qu'il faut respecter les gens la nature quand il est un peu perdu parce que le grand a 6 ans donc c'est plus facile de parler de ça pour l'instant avec lui mais on lui dit écoute des fois je lui dis parle à Dieu demande lui demande lui si tu sens si tu te sens perdu demande lui pose lui ces questions tu verras d'une manière ou d'une autre il va te répondre donc c'est ces petites graines comme ça qu'il faut mettre dans le coeur des enfants pour qu'ils se sentent moins seuls parce que même s'il a des parents qui l'aiment et qui l'encadrent du mieux qu'ils peuvent même s'il a des parents qui l'encadrent du mieux qu'ils peuvent à la fin on est toujours tout seul face à soi-même donc j'essaie de lui inculquer de trouver la joie et la force en ça et c'est ça aussi la foi pour moi une éducation quand même loin de celle que vous avez vécu vous-même oui ma mère est très croyante elle a la foi une foi qui est extrêmement admirable la foi de ma mère donc ce n'est pas non plus je ne suis pas allé aux antipodes mais c'est vrai que j'ai créé ma propre façon d'y croire ma propre façon d'y adhérer et quelque part la dévotion que ma mère elle a pour la religion elle me l'a inculqué c'est juste que moi j'ai essayé d'aller vers moi-même et voir ce qui fonctionne pour moi en fait pour pouvoir être en adéquation avec qui je suis et c'est le plus important et après c'est vrai après quand même ça demande d'être mentalement construit et fort et discipliné que de que de que de mener sa foi jusqu'au bout en tout cas en tout cas de mener cette quête vers soi et donc finalement peut-être que l'armée ça m'aide aussi ça m'aide à avoir cette discipline et cet ancrage de loin comme ça ça a l'air complètement radicalement différent mais au fond les fondamentaux qu'on m'a inculqué ils sont là en fait et je les utilise peut-être pour autre chose mais en tout cas ils sont là merci beaucoup merci à vous pour tout ce partage merci à vous passionnant éclairant je reviens auprès de vous Imani pour la dernière partie de l'émission à tout de suite à tout de suite Imani je suis de retour auprès de vous en face de vous alors première question comment avez-vous vécu cette expérience c'est intéressant c'est presque de la psychanalyse un peu j'imagine que c'est ce que tout le monde dit on se retrouve à parler à un écran à une voix comme ça qui vient du ciel en plus l'enceinte elle est là-haut c'est pas désagréable c'est intéressant c'est pas toujours des sujets sur lesquels on a le temps sur lesquels on a le temps de développer en interview là vous avez eu le temps d'en parler notamment de cette cause que vous défendez sur l'endométriose vous avez bien entendu c'est vrai que j'avais oublié parce qu'on a parlé un peu de votre parcours j'avais oublié de signaler que vous étiez aussi championne de saut en hauteur ah bon ça c'est dans une autre vie vous avez tellement sauté vous avez touché les étoiles on pourrait dire c'était dans une autre vie oui j'ai fait du sport à haut niveau quand j'étais jeune oui j'ai eu plusieurs vies c'est vrai et là c'est la plus belle qui s'est ouverte je sais pas si c'est la plus belle en tout cas c'est vrai que c'est l'aboutissement d'un rêve je voulais être chanteuse je suis chanteuse je voulais au départ je disais moi ce que je veux c'est pouvoir payer mes factures avec la musique parce que j'en ai tellement marre des petits boulots à droite à gauche où j'avais l'impression de ne pas en voir le bout et voilà à la fin je priais vraiment pour ça je me disais mais si je peux payer mes factures avec la musique déjà je serais hyper content donc je paye mes factures avec la musique vous avez été entendu j'ai été entendu vous avez été complètement entendu je sais pas si c'est la plus belle vous payez les factures peut-être en français mais vous chantez en anglais c'est vrai que je l'avais dit au début pourquoi ça a été ce choix finalement ? j'ai commencé à faire la musique quand j'étais aux Etats-Unis déjà et vraiment je suis une autodidacte je viens pas du tout de la musique donc au départ je ne savais pas comment même en écrivait une chanson et je me suis j'ai travaillé avec des musiciens là-bas sur place et j'ai appris toute seule en écoutant tiens comment est-ce que Tres Chamas a écrit des chansons tiens comment est-ce que Bob Dylan a écrit des chansons et donc du coup ça faisait 6-7 ans que j'habitais là-bas et l'anglais ne me venait plus naturellement et puis en plus c'est beaucoup ma culture musicale elle est anglo-saxonne comme beaucoup de gens et puis il y avait un désir aussi si je suis honnête dès le départ je voulais avoir une carrière internationale c'est le cas voilà et du coup je me suis dit ça sera plus facile en anglais qu'en français c'est sûr j'ai remarqué je le disais un album tous les 5 ans donc 2011 2016 2021 donc le prochain ça va être on dirait presque le prochain dans 5 ans ou peut-être avant est-ce que vous avez déjà un autre projet ou autre chose non vraiment j'ai pas un autre projet je suis vraiment sur essayer d'amener Voducello le plus loin possible parce qu'avec les histoires de pandémie on a été freiné ça aurait pu sortir plus tôt aussi mais bon avec la pandémie tout ça et je voudrais donner la chance à ce spectacle de s'épanouir et d'aller le plus loin possible parce que c'est vraiment un spectacle comme je l'ai dit tout à l'heure inédit à plein d'égards et je voudrais vraiment lui donner sa chance et j'arrive pas à être sur 12 chevaux à la fois je ne peux pas être sur Voducello réfléchir à le faire évoluer réarranger des titres et être sur l'album d'après pour moi c'est j'ai jamais pu en fait il faut que je vive la vie que j'ai aujourd'hui au maximum au mieux et ensuite si j'ai l'espace je me dis ok de quoi est-ce que j'ai envie de parler est-ce que j'ai envie d'écrire une chanson mais si ça se trouve je vais réaliser des choses pour d'autres artistes ça m'intéresse aussi de travailler avec d'autres artistes comme auteur compositeur comme auteur compositeur et même arrangeur je me suis découverte arrangeuse j'aurais jamais cru et finalement les choses ont fait que je me suis retrouvée à arranger cet album et donc j'en suis capable je ne sais pas ce que la vie me réserve et c'est ça et c'est ça qui me plaît vous jouiez auparavant d'un instrument non mon instrument comme je dis souvent c'est ma voix j'entends les phrases en ma tête et je les chante à un musicien qui va aller pour lui c'est facile enfin ça dépend des fois parce que des fois c'est tellement clair mais quand vous passez par le prisme de la voix de la bouche c'est moins clair donc jusqu'à ce que ce soit exactement comme j'ai envie que ce soit le pauvre je le torture en me disant non c'est pas exactement oui c'est un peu plus comme ça mais il faut que ce soit un peu moins comme ça donc je dois créer mon propre vocabulaire avec des équipes qui me font confiance et en qui j'ai confiance mais c'est ce qui est c'est ce qui est intéressant avec ce projet c'est que il n'y a pas une seule façon de faire de la musique il y a plusieurs façons et moi je ne joue pas d'un instrument mais mon instrument c'est la voix et donc je suis passé par la voix votre instrument c'est la voix voilà est-ce qu'on pourrait avoir la joie de l'entendre cette voix un petit peu là je vous prends de court à cappella un petit peu de votre album sur l'album tout ce que vous voulez juste pour qu'on entende votre belle voix je vous prends de court il faut que je réfléchisse no sun will shine in my day today the high yellow moon won't come out to play darkness has covered my light and I've changed my day and I've changed my day into night now where is this love to be found want someone help me cause a life must be somewhere must be somewhere to be found instead of concrete jungle merci beaucoup Imani quelle voix quelle voix envoûtante ça tombe bien puisque votre album c'est voodoo cello dans les bacs et puis en tournée partout en Europe donc vous partez en Allemagne après demain je crois après Pologne il y a pas mal de dates un peu partout et bien sûr le grand Rex à Paris le 9 juin où il reste encore des places un grand merci Imani merci à vous merci à vous derrière vos écrans comme vous le savez vous pouvez retrouver cette émission sur kto.tv.com à bientôt merci Sous-titrage ST' 501